L'exposition des jeunes aux réseaux sociaux a un effet néfaste sur leur santé mentale, selon une étude de Montréalaise. Et pour éviter des conséquences trop graves pour nos enfants, le gouvernement Legault n'exclut pas de légiférer sur l'utilisation des écrans. Catherine Bouchard. L'utilisation des réseaux sociaux augmente les risques de troubles de santé mentale chez les jeunes. C'était la thématique de la conférence d'ouverture du Symposium international Métavers et santé. La psychiatre Patricia Conrod, qui donnait la conférence, sonne l'alarme. Le plus un jeune utilise les médias sociaux, le plus ils ont des difficultés, les symptômes de dépression, inattention, les symptômes de troubles alimentaires. Des pays européens ont légiféré et voient déjà des effets positifs de ces nouvelles mesures. En Europe, où ils ont... premièrement, ils ont passé une politique qui impose un certain duty of care. Alors il y a une responsabilité sur l'industrie de mieux protéger les jeunes. Avec cette politique, les industries ont eux-mêmes fait des changements. S'ils ont moins de 18 ans, les paramètres, les défauts des paramètres, par exemple, pour les publicités, ne peuvent pas être informés par l'IA. Québec veut toujours miser sur la sensibilisation plutôt que la réglementation. Par rapport à la compétence numérique, qui est importante de développer, voir quand est-ce que nos jeunes utilisent les médias sociaux et quel est l'impact sur leur santé mentale. Le PQ, lui, a déjà réclamé une politique plus stricte de Québec. Je ne sais pas combien de temps le gouvernement peut s'entêter à ne pas agir et dire je vais recueillir plus d'études pendant que le reste du monde protège ses enfants, ses ados, de problèmes de santé mentale et physique importants. Au Canada, quatre conseils scolaires ontariens poursuivent Méta, Snapchat et TikTok. Ils leur réclament 4 milliards de dollars pour des troubles d'apprentissage et de dépendance. Québec a pour sa part interdit les appareils mobiles en classe le 31 décembre dernier. Catherine Mouchard, TV Nouvelles, Montréal.